BFM Business, BFM Crypto, le club. Mais c'est qu'on est lundi, et chaque lundi, la newsletter BFM Crypto, ce sera à 18h tout à l'heure. Pauline Armandé est avec nous pour cette newsletter BFM Crypto que l'on vous propose chaque début de semaine. Bonjour Pauline. Bonjour Guillaume. On est ravie de vous retrouver. Vincent Bois nous accompagne aussi aujourd'hui depuis IG. Bonjour Vincent. Vincent Bois, êtes-vous là ? On vous appelle. C'est pas Vincent, c'est Valentin Nico. Autant pour moi. Bonjour Valentin. Valentin, êtes-vous là ? J'ai changé le nom de prénom, mais on va voir si ça marche davantage. Vous êtes là, formidable. Ravi de vous retrouver en direct, Valentin, cet après-midi sur BFM Business pour mesurer ce que le Bitcoin a dans le ventre. Force est de constater que certains indices actions battent des records. C'est le cas du DAX qui a touché vendredi un plus haut historique, le DAX. Le Nasdaq n'en finit pas de progresser aussi encore aujourd'hui. C'est plus tellement le cas de Bitcoin qui semble plafonner depuis quelques semaines. On est encore légèrement sous les 27 000 dollars aujourd'hui. Comment est-ce que vous voyez la suite d'un point de vue technique, Valentin ? Oui, c'est un peu comme sur le marché actions et les actifs risqués. De manière générale, on en attend d'un catalyseur qui peut venir de plusieurs éléments, à savoir, vous en parliez tout à l'heure, le plafond de la dette éventuellement. L'inflation vendredi aussi fera probablement bouger les choses. Donc, on risque de latéraliser sur une sorte de marché rampant à la hausse ou à la baisse. Je vous avoue que je ne me prononcerai pas sur ce scénario de marché. En tout cas, nous, on n'a pas d'alerte majeure. La tendance reste haussière. Nous, on n'a pas d'alerte avant 25 000 sur le Bitcoin et 1 700 sur l'Ethereum. Donc, là, on reste sur des zones de support. On est en bas de range. C'est vrai qu'on a peu d'acheteurs sur ce niveau. C'est étonnant parce qu'on reteste souvent le support un peu trop à mon goût. Mais voilà, la tendance de fond reste haussière. Donc, pas de panique. Et il faut juste un nouveau catalyseur qui arrivera probablement d'ici peu. Du côté de l'Ethere, est-ce que vous voyez, alors que le Bitcoin tente à plafonner, est-ce que vous voyez un peu de surperformance ? Ou comme le Bitcoin, au contraire, on est sur une phase de pause qui commence à durer ? On reste clairement… Non, non, on commence clairement à plafonner. Et puis, on sent qu'il y a un manque d'intérêt sur le marché. D'un point de vue volume, d'un point de vue… Même, j'ai vu que les recherches sur le Bitcoin, vous savez, sur les analyses data Google, avaient vraiment diminué énormément. Donc, je ne sais pas si sur la semaine dernière, je ne sais pas s'il y a un lien. Mais en tout cas, on sent qu'on est en attente, en tout cas, de quelque chose. Et je ne pense pas que le marché s'affole d'ici là. En attendant, Godot. En tout cas, sur ce marché des cryptos, c'est plutôt la pause qui l'emporte et qui se prolonge. Merci beaucoup de nous avoir accompagné, Valentin Demey, en direct depuis les bureaux de Bourse Direct aujourd'hui. Bon après-midi, Valentin. Bonne fin de journée. On rappelle à ceux qui veulent investir en crypto que les différents seuils techniques dont parlait Valentin il y a un instant, ces différents seuils techniques ne constituent pas des conseils en investissement. Pauline, vous êtes avec nous. La newsletter BFM Crypto, tout à l'heure, ce sera à 18h. Donc, sa parution, c'est toujours gratuit. On peut s'abonner gratuitement. Oui, c'est toujours gratuit. Toujours. Et elle est très intéressante, la newsletter, à chaque fois. Aujourd'hui, vous publiez une interview du patron du Fonds de garantie des dépôts et de résolution, Thierry Dissot, qui a partagé avec vous sa vision de l'écosystème crypto. Oui. Et effectivement, en fait, on avait vu que les banques américaines ont subi de fortes turbulences ces dernières semaines. Et c'est pour ça qu'on peut se poser aussi la question de la résilience des banques françaises et de notamment comment les fonds des clients français pourraient être sauvés. Et c'est dans ce cadre-là qu'on a notamment interrogé le patron du FGDR. En fait, c'est un organisme qui indemnise clairement les clients des banques françaises. Juste pour rappel, le FGDR, en quelques chiffres, c'est plus de 1115 établissements adhérents. Et c'est un fonds qui, à fin décembre, avait des ressources en fonds propres qui s'élevaient à plus de 6,9 milliards d'euros. Donc c'est assez conséquent. Et typiquement, par exemple, si une banque française venait à faire faillite, le FGDR va garantir à hauteur de 100 000 euros par déposant en moins de 7 jours ouvrables, selon la réglementation européenne. Par déposant et par banque. Oui, effectivement, c'est bien de le préciser, Guillaume. Et en revanche, ce que nous explique son patron, c'est qu'en cas de faillite d'un acteur crypto ou, par exemple, de fraude d'un acteur crypto, les détenteurs de crypto-monnaies n'auront aucune garantie de retrouver leur fonds. Les cryptos ne bénéficient donc pas de la garantie des dépôts du FGDR en cas de crise. Pour quelles raisons ? Alors, il nous a donné plusieurs éléments. Le premier élément, c'est que, déjà d'un point de vue juridique, et en France notamment, les crypto-monnaies ne sont pas considérées comme des monnaies. Ce ne serait pas forcément le cas de deux autres États qui ont adopté le bitcoin en tant que monnaie légale, notamment le Salvador et la Centrafrique. Ensuite, le FGDR rappelle que les cryptos ne sont pas des titres financiers en France. Ils expliquent qu'ils couvrent tous les titres qui sont libérés en euros ou dans une devise officielle qui est émise par une banque centrale. Ce n'est donc pas le cas des crypto-monnaies. Et enfin, le FGDR ne couvre que les opérations réalisées par des établissements qui disposent d'un agrément spécifique. C'est celui de prestataire de services d'investissement, donc PSI. Et comme on le sait, les crypto-monnaies sont à l'heure actuelle proposées par des sociétés qui ont reçu l'enregistrement d'IPSAN, prestataire de services d'actifs numériques. Il y en a plus d'une soixantaine en France, comme par exemple Binance ou Coinhouse. Et les PSAN ne peuvent pas obtenir cet agrément dit PSI et donc adhérer au FGDR. Donc au final, les cryptos ne bénéficient ni de la garantie des dépôts, ni de la garantie des titres. Voilà, comme ça c'est clair. Et c'est vrai que le patron du FGDR est très radical sur ce point. Les banques traditionnelles françaises sont adhérentes au FGDR et bénéficient donc de la garantie de cet organisme. Vous venez de nous l'expliquer. On sait que c'est un scénario qui n'arrivera pas demain. Mais si une banque traditionnelle française adhérente au FGDR s'ouvrait aux cryptos, est-ce que ça changerait la donne pour le FGDR ? Du coup, non, ça ne changerait pas du tout la donne. Et en fait, comme nous explique son patron, les avoirs des détenteurs de crypto-monnaies ne seront pas couverts puisqu'en fait, il s'agit de titres et que ces actifs ne sont pas libérés dans une devise officielle. Donc en fait, même si une banque traditionnelle française proposait de l'achat ou de la vente de cryptos, ça ne changerait rien du côté de cet organisme. Puisqu'en fait, il rappelle évidemment une règle assez claire. C'est que, en fait, même les investisseurs qui vont investir sur le marché, leur investissement ne sera pas garanti par l'organisme. Et évidemment, ça englobe les crypto-monnaies qui restent évidemment des actifs qui sont très spéculatifs et volatiles. Le FGDR rappelle notamment le risque de perte en capital qui n'est pas couvert et également le risque de faillite et de fraude des crypto-monnaies. On l'a vu récemment, que ce soit le cas de FTX ou d'autres crypto-sociétés, les détenteurs de crypto-monnaies ne peuvent pas retrouver à l'heure actuelle leur capital. Et ce qui est très intéressant dans cette interview, c'est qu'il vous explique, le patron du FGDR, pourquoi on ne peut pas garantir les capitaux sur les cryptos. Voilà, c'est très intéressant. C'est à suivre, à lire, à consulter dans la newsletter. Newsletter à partir de 18h dans un peu plus d'une heure tout à l'heure, Pauline. Comme chaque lundi, newsletter gratuite que BFM Business et BFM Crypto vous proposent. Pauline Armandé, merci beaucoup d'être passée nous voir en plateau. Et bien sûr, sur les cryptos, on continue de suivre l'évolution comme le lait sur le feu. Le bitcoin reste sous les 27 000 dollars cet après-midi. 16h46, notre CAC 40 lui perd toujours 0,3%. On est très stable dans la baisse, ça fait maintenant plus d'une heure que le CAC 40 perd 0,3%. C'est toujours le cas à l'instant, moins 0,33, 7467 points à la bourse de Paris. On rejoindra Antoine Larigauderie depuis la tour Euronex, ce sera dans 13 minutes. Sabrina Koualiouzi sera aussi avec nous, bien sûr, depuis New York. New York où le Nasdaq surperforme une nouvelle fois aujourd'hui les autres indices américains, malgré la remontée des taux obligataires. On a vraiment une sacrée résilience en ce moment du Nasdaq. Sabrina Koualiouzi nous expliquera pourquoi et jusqu'où. Ce sera à 17h.